Monsieur le Président, quel est le souvenir le plus fort que vous avez gardé de votre rencontre, de votre amitié avec Constantin Karamanlis ? J'ai beaucoup de souvenirs, c'est difficile de dire le plus fort. Il m'avait invité à venir en visite officielle en Grèce, lui-même est revenu, comme vous le savez, en 1974. Il m'a dit qu'il faut venir très vite, me rendre visite à Athènes. Je suis venu en septembre 1975, donc un an, un peu plus d'un an après le rétablissement de la démocratie en Grèce. Et l'avion s'est posé à Elinikon, à l'aéroport, et nous sommes venus en voiture, et il m'attendait au temple de Jupiter. Et j'ai fait tout le trajet entre l'aéroport et le temple de Jupiter, il y avait du monde tout le long de la route, des deux côtés de la route Kajit. Et il y avait un slogan, à ce moment-là, qui était « Grèce, France, Alliance ». Il disait ça. Et je suis arrivé devant le temple de Jupiter, et Constantin Karamanlis, je le voyais de loin, m'a accueilli, s'est avancé, et j'avais l'impression d'être accueilli par la Grèce. Et c'était quand votre, exactement, précisément votre première rencontre, quand vous vous êtes vu ? C'était à Paris ? C'était à Paris, oui. C'était à Paris parce qu'il était en exil politique. Vous savez qu'il était Premier ministre, qu'il a eu une crise, je crois que c'est 1963, et qu'il a décidé de quitter la Grèce. Et il est parti. Il est venu s'installer à Paris, dans un petit appartement, et comme j'avais moi-même, j'ai toujours eu des amis Hélène, ils m'ont dit « Voulez-vous rencontrer l'ancien Premier ministre, Karamanlis ? » Alors je suis allé le voir dans son appartement. J'avais l'impression que c'était une enclave Hélène à Paris, parce qu'il n'y avait que des journaux grecs, il n'y avait que des livres grecs. Lui-même parlait grec, il y avait, nous utilisions un interprète, et j'ai vu que la seule chose qui l'intéressait, c'était la politique de son pays. Il est resté 11 ans à Paris. Et tous les jours, il pensait à ce qui se passait en Grèce. Alors nous avons pris l'habitude de nous voir, et puis quand il y a eu la crise politique de 1974, il m'a consulté, moi j'étais président de la République, il hésitait sur la question de savoir s'il devait revenir en Grèce. Je lui ai donné un avis positif, et puis nous avons facilité son transport, parce qu'il n'y avait pas le moyen pour lui de venir, c'était un homme particulier. Et donc je lui ai prêté mon avion de président de la République pour le ramener chez lui. C'est quelque chose dont tous les grecs ont gardé ce souvenir, de cette fameuse rentrée de Karamanlis, et de vous-même, parce que vous lui avez prêté, comme vous avez dit tout à l'heure, l'avion. Quel est cet entretien téléphonique, quand il vous a dit, mais je dois aller ? Qu'est-ce qu'il vous a dit quand il vous a appelé pour vous dire qu'il devrait partir, s'il ne devait pas partir ? Vous avez ses amis, il avait un entourage à Paris, il avait des gens qui le conseillaient. Donc c'est eux qui peuvent en parler mieux que moi, moi je ne peux en parler que de mémoire. D'abord il s'interrogeait, parce que c'est un homme qui avait un sens très fort des responsabilités, et qui ne voulait pas entrer dans une espèce de désordre politique. Donc il voulait venir, il avait dirigé le gouvernement de la Grèce pendant longtemps, il voulait revenir s'il pouvait rejouer un rôle utile. Ce qui fait qu'il s'interrogeait. Et il m'a demandé mon sentiment. Et moi qui aime beaucoup la Grèce, qui avait vu ses difficultés politiques, et qui avait moins la connaissance naturellement des problèmes, je lui ai dit, mais si, il faut rentrer, il n'y a pas d'autre solution pour la Grèce. Et alors après cela, il m'a dit, il y a eu une difficulté matérielle, parce que je n'ai pas de moyens de transport. Je lui ai dit, mais ça, ça n'est rien, on va naturellement régler ce problème. Quels étaient vos sujets préférés durant ces 11 années d'exil de Constantin Karamanlis ? Qu'est-ce que vous discutiez avec lui ? Deux sujets, si vous voulez. D'abord, ce que j'appellerais, c'est un peu prétentieux, la philosophie politique. Nous appartenons à la même école de pensée, c'est-à-dire une école qui est démocratique, qui est respectueuse des systèmes politiques et légaux, qui s'interroge sur les mouvements de l'opinion, pourquoi est-elle pour un moment, contre un autre. Donc c'était la vie, la respiration du système démocratique. Et par exemple, quand j'ai été battu en 1981, il m'a invité à venir en Grèce. Je suis venu au mois de juin 1981, tout de suite, et il y avait des élections qui étaient prévues pour l'automne en Grèce. Et je lui dis, comment voyez-vous les choses ? Je les vois avec confiance. Je lui dis, faites attention. Ce qui s'est passé en France va se passer ici. Et nous analysions les situations politiques. L'autre grand sujet, c'était l'Europe. Parce qu'il était très attaché à la cause de l'Europe. Vous savez qu'avant même son exil en 1963, il avait pris des positions en faveur de l'Europe. Et quand je suis venu en 1975, donc à Athènes, il m'a demandé d'aider la candidature de la Grèce à la communauté européenne. Et j'ai fait une déclaration en disant la France parrainera la candidature de la Grèce à l'Union européenne. Mais à l'époque, c'était une petite Europe. Puisqu'il y avait encore le rideau de fer, l'Allemagne était divisée, l'Union soviétique existait. Et dans cette petite Europe, on avait l'impression que les grandes sources de la pensée, c'était la culture politique grecque. Et c'était l'Europe romaine. Donc nous aimions parler de ces deux origines de notre civilisation européenne. Si aujourd'hui, lui, il n'a pas voulu, il n'a pas souhaité que même ses gens les plus intimes parlent à l'occasion, pour les obsèques. Et si vous deviez parler, si vous vouliez parler, qu'est-ce que vous lui diriez ? Quelle serait la parole pour lui donner le dernier adieu ? Je dirais que sa vie a répondu complètement à ce qu'il espérait faire. Il a eu des périodes très dures, des périodes d'éloignement, des périodes d'isolement. Et finalement, ce qu'il voulait, c'était conduire le peuple grec dans la dignité démocratique. Il a réussi à le faire. Et il est revenu deux fois au pouvoir. Il a obtenu l'affection de son peuple, ce qui est la chose la plus rare et la plus précieuse pour un grand dirigeant. Et donc, je dirais, lui, qui avait avant tout une pensée politique, il peut maintenant se reposer en paix, parce qu'il a fait pour la Grèce ce qu'il espérait et ambitionnait de faire pour elle.